Sous-titrage Société Radio-Canada Se lance sur la trace du mystérieux et audacieux agent ennemi qui a dérobé le document officiel intitulé « Instructions provisoires sur la recherche et l'interprétation des renseignements », annexe numéro 4, publié par Charles Lavosel et compagnie, éditeur militaire à Paris et à Limoges. Il est bien entendu que Nicolas Leroy-Dec ignore que cette mission est fictive et ne constitue qu'un exercice d'entraînement avant que je l'engage définitivement pour l'opération qui peut être là. Merci mon colonel pour ces précisions. Permettez-moi d'ajouter que le prétendu agent ennemi n'est autre que Raphaël Fauderche, connu au SDUC sous le matricule B12, alors que son frère jumeau Jules porte le matricule B14. Tu as fait une mouche quand même, sans que je ne te dise rien car je ne t'ai rien dit. Tu as deviné que je travaillais pour les services secrets. Le jour où tu pourras me cacher quelque chose, c'est pas demain la veille. Mais il faut pourtant que j'apprenne à dissimuler. C'est indispensable dans mon nouveau métier. Mais en tous les cas, mon petit Nicolas, je suis fière de toi. Là-bas, chez Duflaque et Petit Binet, chaque fois qu'une copine me demandait « Qu'est-ce qu'il fait ton bonhomme ? » J'étais obligée de répondre « Il est en clumier ». Ça l'affichait mal. Maintenant, toutes ces pécores, je vais avoir de quoi leur clouer le bec. Agence secret qu'il est, mon bonhomme. Ah, mais mène, mais mène, je t'en supplie. Surtout ne dis rien chez Duflaque et Petit Binet. Comme le répète souvent le colonel Hubert de Guerlasse, un agent secret est tenu tout de même à une certaine discrétion. Discrétion ou pas, ça m'est égal. Je ne le dirai pas à tout le monde, si ça te fait plaisir. Mais j'en toucherai deux mots à Mme Léon, cette prétentieuse qui la ramène toujours sous prétexte que son mari est inspecteur de police et qui sait des choses. Un inspecteur de police à côté d'un agent secret, tu te rends compte ? Mme Mène, je t'en supplie. Si tu dis un mot à qui que ce soit, je peux dire adieu à ma situation et par voie de conséquence aux avantages sociaux. Pense aux avantages sociaux, Mme Mène. Je suis si contente que t'ai abandonné l'enclume. T'étais pas faite pour l'enclume. Je voyais bien que t'étais malheureux, mon biquet. Et enfin maintenant, c'est fini. Adieu l'enclume. Comment ça, adieu l'enclume ? Mais pas du tout. Mais je vais continuer à vendre des enclumes. L'enclume, c'est ma couverture. Tu vas dormir avec une enclume sur le ventre ? Mais non, mais Mène, mais non. Quand je dis l'enclume, c'est ma couverture, je veux dire que je continue à vendre des enclumes pour que les autres ne se doutent de rien. On ne se méfie pas d'un marchand d'enclume. La preuve, toi, quand je t'ai connu, tu ne t'es pas méfié. Seulement maintenant, je me fiche d'en vendre ou de ne pas en vendre. Le principal, c'est que j'ai l'air occupé et que les autres ne se doutent pas que je suis surtout occupé à les surveiller. C'est ce qu'on appelle une couverture en langage technique. Oui, peut-être. Mais tu diras ce que tu voudras. J'ai jamais vu James Bond vendre des enclumes. Et encore, je ne te dis pas tout. Comment ça, tu ne me dis pas tout ? Ursula Andress ? Et quoi, Ursula Andress ? Fais pas l'innocence. C'est bien que cette créature traîne dans tous les services secrets du monde. Il ne faut pas me prendre pour une gourde, tu sais, je lis les journaux. Mais tu m'entends, mon Biquet ? Si jamais tu oses seulement lever les yeux sur cette créature, moi, hein, avantages sociaux ou pas, je viens faire un tel scandale dans ton service que tu peux lui dire adieu à ta nouvelle situation. Bon, à part la secrétaire du colonel, je n'ai vu aucune femme dans le service. Comment elle est, la secrétaire du colonel ? Bon, elle ne ressemble pas du tout à Ursula Andress. Elle te ressemblerait plutôt à toi, en moins bien, naturellement, mon homme. Ben, merci, hein, toujours aussi mufle, alors que toutes mes copines, et même Mme Léon, qui est pourtant une chipie, celle-là, alors qu'elles me disent toutes que je ressemble comme deux gouttes d'eau à Ursula Andress, toi, tu es le seul à ne pas être de cette avis. Non, absolument pas. Je ne sais pas bien que si la secrétaire du colonel me ressemble en moins bien, c'est déjà pas si mal, à condition de savoir apprécier, naturellement. Écoute, Mêmen, Mêmen, il faudrait s'entendre. Qu'est-ce que tu veux que j'apprécie ou que je n'apprécie pas ? Et puis rassure-toi, comme je le disais au colonel, la secrétaire du patron, pour moi, c'est sacré. Oui, oui, et moi, je ne compte pas. La seule chose qui te retiendrait, c'est la peur de perdre ta place. T'es bien comme les autres. Quels autres ? Les autres hommes. Ah, tu en as sans doute connu beaucoup, toi. Cougeant ! Chipie ! Bois rien ! Pique de peu ! Contractuel ! Fais-tu sûr à ce que tu dis ? La suite de cette petite scène intime étant de peu d'intérêt pour la compréhension de ce grandiose feuilleton d'aventure, de suspense et d'espionnage, on nous permettra de ne pas en faire entendre davantage. Oh, ça va ! Allons sans plus tarder dans cet immeuble cossu des Champs-Elysées, où Zorbeck-le-Gras a installé ses bureaux. Quoi, Denis ? C'est un tag ? Eh bien, Arthur Gouldebaum est à son poste. La camionnette bâchée stationnée le long du mur gris qui cierne les établissements du Flac et Petit Binet. Ah, pardon ? Je vous en prie. Oui, j'écoute. Bien, bien. Parfait. Très bien. Au revoir. Bien. Au revoir. Antoinette Duglambier est arrivée avec 33 minutes de retard à son travail. Arceau ! Et qu'est-ce que ça signifie à votre avis ? Je suis au regret de vous dire que je n'en sais rien. Enfin, pour le moment. Bien sûr, Zorbeck-le-Gras ne pouvait pas deviner qu'Antoinette Duglambier avait eu une violente scène de ménage avec son notoire concubin. Et chacun sait que plus les injures échangées sont vives, plus le temps nécessaire à la réconciliation est long. C'est pourquoi du reste, Nicolas Leroy-Dec arriva lui aussi avec 33 minutes de retard au métro Richelieu-Dreau. Demandez des enclumes, achetez-moi des enclumes, regardez les belles enclumes, qui veut des enclumes ? N'hésitez pas, madame, achetez des enclumes, des belles enclumes bien fraîches. Nicolas Leroy-Dec, d'habitude pourtant si brillant dans son numéro de vendeur d'enclumes à la sauvette, était ce matin maussade et inquiet. Tout en faisant l'article d'un ton morne et sans conviction, il sortait de sa poche la photo de premier communiant que lui avait remise le colonel de Guerlasse et cherchait désespérément parmi les passants adultes celui qui aurait pu être le pieux petit communiant. Les affaires furent très mauvaises. Achetez-moi des enclumes, alors, des belles enclumes. Qui veut une enclume ? Moins cher que partout ailleurs. Avec une enclume, vous faites toujours plaisir. Achetez-moi une enclume, dépêchez-vous, c'est le temps des enclumes. Avec une enclume, vous êtes tranquille. Achetez-moi des enclumes, voulez-vous une enclume ? Monsieur, monsieur. Non, non, merci, Monet. On a toujours besoin d'une enclume. Mais j'ai ce qu'il faut à la maison. Peut-être une vieille enclume hors d'usage, mais sûrement pas de la qualité de celle-ci, regardez-moi ça. Merci, mon ami, je suis maître de force. Ah, dans ce cas, excusez-moi, monsieur. Et dites, c'est pas vous, par hasard, qui avez perdu cette photo d'un premier communiant ? Euh, ah non, 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 au bon avis, non. Ah bon, tant pis. Demandez mes enclumes, mes belles enclumes. La poignée pour dix fois. Voyez mes belles... Ne touchez pas les... Petit, ne touchez pas ces enclumes. Mes enclumes, alors... Tristement, Nicolas Leroy-Dec prenait contact avec les dures réalités du métier d'agent secret. Aucun des passants rencontrés ne ressemblait de près ou de loin à la photographie de premier communiant que lui avait confié le colonel. C'est lui qui, ce soir-là, était de Guerlasse. Il entra dans un estaminé. Un passagas et un double. Pendant que le garçon s'affairait derrière son comptoir, Nicolas sortit une fois encore la photographie de son portefeuille. Il la contempla plein d'amertume et un observateur non prévenu aurait parié que Nicolas était un amoureux éconduit qui regardait mélancoliquement le portrait de sa belle. Cet observateur aurait perdu son pari. Tout à coup, le visage du sympathique Nicolas s'illumina. Dieu, que je suis bête ! Mais que je peux être bête ! Bête comme ça, c'est pas possible ! Mon Dieu, que je suis bête ! Ça, pour être bête, je suis bête ! Nicolas le Roidec ne pouvait pas savoir que, pendant ce temps-là, deux hommes qui se ressemblaient comme des frères jumeaux, car c'en était, l'observaient attentivement derrière leurs lunettes au verre fumé. C'est sûr que c'est lui ? Au bas des marçons d'enclume, à la sortie du métro Rissol-Gueudreau, il n'y en a pas trente fils. Oui, mais il y a plusieurs sorties. Je les ai toutes faites, et tout à l'heure, je lui ai parlé. Tu lui as parlé ? Comme Stoccoz. Il voulait me vendre une enclume. Je lui ai dit que je n'en avais pas besoin, vu que j'étais maître de force. Il avait à la main ma photographie en premier communion. Et t'as pas reconnu ? Bah, t'es songé depuis. Bah, t'es resté très jeune de caractère. Hé hé, flatteur, bah, t'es pas un faux d'herst pour rien, toi, hein ? Je t'en prie, Raphaël, c'est bien naturel. Hé bah, en attendant, nous voilà dans un fichu pétrin. Pourquoi ? T'as peur qu'ils te reconnaissent ? Oh bah, maintenant, ça m'étonnerait. Alors, fais marcer un peu tes petites cellules grises, t'es fatiguant, à la longue. Sincèrement, Raphaël, je vois pas. Bah, tu vois jamais rien. Bah, explique-toi. Ben, je t'en prie, planise pas. Je vais t'expliquer. Le vieux m'a demandé de faire la sèvre. Hé bah, tu fais la sèvre ? Je serre d'appât à ce nouveau gars qu'il a recruté. Faut qu'il me découvre uniquement à l'aide de cette vieille photographie. Hé bah, vous le, attend que l'autre se manifeste. Mais décidément, tu comprends rien à rien. D'accord. Le vieux m'a demandé de le mettre à l'épreuve, en quelque sorte. Grâce à moi, il verra si l'autre est digne ou non d'appartenir au SDUC. Mais, d'après ce que j'ai entendu dire dans les couloirs, par Théodule Létendard notamment, le vieux tient beaucoup à sa nouvelle recrue. Il est persuadé qu'il a découvert la perle, oiseau rare. Alors, qu'est-ce qui va se passer si cet enclumier de malheur ne me trouve pas ? Bah, le vieux verra qu'il s'est trompé et que sa nouvelle recrue vaut pas tripette. C'est ça, c'est ça. Et t'en connais, toi, beaucoup de patrons qui sont contents de voir qu'ils se sont trompés, hein ? T'en connais beaucoup ? Ah, je commence à comprendre. Ah, ah, tout de même, c'est pas trop tôt. Hé bah, arranges-toi pour que l'enclumier le découvre facilement parmi la foule. C'est ça, c'est ça, pour que le colonel dise que tu es un mauvais agent. Et que j'ignore tout de l'art du camouflage. Pour me faire repérer tout de suite par un débutant qui ne possède pour tout signalement que ma photo en premier communion. Et encore, je suis pas sûr que ça soit pas la tienne. Bah, quelle importance, puisque nous sommes humaux. Oui, oui, mais ça, l'enclumier, il sait pas. Il s'imagine qu'il court après un seul. Alors, tu vois la tête du colonel, si on est sous à deux contre un, ça sera pas le moment de lui présenter notre note de frais. Ouais. Et si son poulain réussit pas, il sera furieux de s'être trompé. Ouais, bah, de toute façon, nous sommes dans le pétrin, t'avais raison. Ah, j'ai souvent raison. Ça peut faire. Fauders, nous sommes. Nous avons un nom, une réputation. Faut trouver une solution. Typiquement, Fauders a ce problème. Mais mène, vite, prépare-moi ma valise, vite. Ma valise d'enclume ? Mais elle est pleine, ça y est vendue. Mais non, oh, pas ma valise d'enclume, ma valise de voyage. Tu pars en voyage ? Mais naturellement, puisque je te demande de préparer ma valise. Nicolas, j'ai peur. Et pourquoi as-tu peur ? La femme d'un agent secret n'a jamais peur. Ce soir, en rentrant du travail, on m'a suivie. Qui ça ? Un petit brun ou un grand blanc ? Une camionnette grise. Qu'est-ce que tu racontes ? Hier, déjà, je l'avais remarqué, mais je n'ai pas voulu t'en parler pour ne pas t'affoler. Tu avais l'air si content d'être entrée dans ce service secret. Et puis, déjà hier, la camionnette stationnait devant le mur de chez Duflac et Petit Binet. Quand je suis sortie pour aller prendre le métro, la camionnette m'a suivie. Elle t'a suivie dans le métro ? Non, mais à la sortie, elle était là. Et jusqu'à la maison, je l'ai entendue qui roulait doucement derrière moi. Oh, ne part pas, mon Nicolas, j'ai peur. Mais enfin, mémène, pense aux avantages sociaux. C'est notre lot à nous autres, agent secret, d'être toujours parmont et par enfant de vache. Quoi ? Ouais, parmont et parvaux, voulais-je dire. Alors, pense que tu aurais pu être la femme d'un capitaine au long cours. Mais c'est bien pour ça que j'avais choisi un enclumier. Écoute, mémène, il faut que je parte. Et où tu vas ? Je ne sais pas encore. Mais le colonel ne t'a pas dit où il t'envoyait ? Mais ce n'est pas le colonel qui m'envoie. C'est une initiative que je prends. Dans notre dur métier, il faut savoir en prendre des initiatives. Et non seulement des initiatives, mais également des décisions individuelles à caractère rigoureusement personnel. Mais enfin, puisque le colonel ne t'envoie nulle part, pourquoi tu y vas ? Mais pour réussir la mission qu'il m'a confiée. Cela m'est venu brusquement cet après-midi, comme une révélation. J'ai examiné cette photo de l'homme que je suis chargé de retrouver. Tiens, regarde. Mais c'est un premier communiant. Oui, la photo est ancienne. L'homme doit t'avoir actuellement dans les 35-42 ans. Il a le regard sournois, méfie-toi. Saut tranquille, je suis sur mes gardes. Regarde de l'autre côté maintenant, que lis-tu ? Moïse Asfodel, photographie d'art, Villeneuve. Le reste est effacé. Oui, voilà. Donc je pars à ton air. Quoi ? À Villeneuve, voulais-je dire. Mais tu viens de me dire que tu ne savais pas où tu allais. Mais c'est la vérité. Il y a plusieurs Villeneuve. Et je ne sais pas lequel est le bon. Je vais toujours commencer par Villeneuve-Saint-Georges. Comme c'est une importante gare de triage, je serai bien placé pour prendre un trait en direction d'un autre Villeneuve. Et si celui-ci n'est pas le bon, on ne sait jamais. Allez, grouille-toi, mais mène ma valise. Fais vite. Et n'oublie pas d'y mettre ma brosse à reluire, hein. Dans le métier d'agent secret, il faut savoir user de diplomatie. Au revoir, mon biquet. Sois prudent et t'enrume pas, hein. Fais attention au courant d'air. Et t'as, je peux pas faire une dépression nerveuse atmosphérique. Ne cloyez, mène, et puis mon cachet-nez. Et quand mène sortit de la gare, il n'y avait naturellement pas de taxi. Alors, avisant une camionnette grise qui stationnait dans la cour, elle se dirigea sans façon vers elle. Allez, Oust, conduisez-moi à la maison puisque vous savez où c'est. Pourquoi vous me suivez comme ça depuis deux jours ? Si vous croyez que je ne vous ai pas remarqué devant le mur de chez Duflac et Petit Pinet, vous êtes payé par qui ? Je ne dis rien parce qu'aujourd'hui, vous me rendez service et que, comme d'habitude, il n'y a pas un seul taxi à la gare. Mais ça ne se passera pas comme ça. Vous entendez ? J'ai l'impression que vous ne savez pas très bien à qui vous avez affaire. Mon bonhomme, ce n'est pas n'importe qui. Et ça vous étonnerait vachement de savoir qui c'est, hein. Il n'y a pas à dire, vous n'êtes pas très causant. Non. À quelques kilomètres et à quelques temps de là, Nicolas Leroy-Dec a terminé l'exploration systématique de tous les photographes de Villeneuve-Saint-Georges. Ah, j'en ai plein les pattes. J'ai fait tous les photographes de la ville. Aucun de Moïse Asfaudel, ni le successeur de Moïse Asfaudel. Quelqu'un d'autre que dans le plumier se découragerait, pas moi. Ça fait toujours une Villeneuve de moins. Je le barre sur ma liste. Là, je le barre et je le barre. Yasson, un pastaga et un double, s'il vous plaît. Ah, nain, sans bec, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et pourquoi fermetage ? Puisque mademoiselle main-main... Mademoiselle main-main ? Qu'est-ce que je dis ? Vous avez dit main-main, c'est main-main. On dit bien Francfort sur le main, pas sur le main. Mais main-main, c'est pas une saucisse. Oh, vous n'allez pas recommencer vos querelles d'allemands. Je parle français mieux que vous. Vous me faites oublier ce que je voulais dire. Vous parliez de main-main. Ah, ça. Si même... Si la petite amie de Leroyadec montait elle-même dans la camionnette d'Arthur Gouldebaume, il fallait en profiter pour l'enlever et la séquestrer. L'occasion était unique. Pas d'accord, fermetage. Nous enlèverons et nous séquestrerons main-main en temps voulu pour avoir un moyen de pression sur Leroyadec. Pour l'instant, nous ne savons même pas où il est. Elle nous l'aurait peut-être dit. Et à quoi cela nous aurait-il servi ? Puisque l'opération Tupet-la n'est même pas commencée. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? J'ai mes informateurs. C'est pas tout ça, Raphaël, mais qu'est-ce qu'on fait ? Je réfléchis, tu vois bien. Et où te conduisent ces réflexions ? Nulle part, pour le moment. Mais c'est comme l'impression que le vieux s'impatiente. Je suis sûr qu'il veut que son petit prothésé réussisse sa mission. Ne serait-ce que pour faire râler Théodule Létendard. Eh bien, alors, crois-moi, le seul moyen que le roi Decteur trouve, c'est d'aller le voir en lui disant « Je ne suis pas la femme que vous croyez, mais l'homme que vous cercez. » Ou alors, si ça te gêne, ça peut te dénoncer. Entre frères, on peut bien se rendre ce petit service. Tu parles, tu parles, tu parles. Mais, le temps passe, le temps passe, il faut t'as dire. Allez, finis ton godet et viens. Où ça ? Bavarder avec Antoinette du Glambier, dites-moi mène. Elle sait peut-être quelque chose. Tu sais que t'as parfois de bonnes idées ? C'est pour ça que je suis ton frère, Jules. Bon, je te laisse payer les verres. Non, non, Raphaël. Chacun le sien. Oh, ce que tu peux être... Ben, c'est pour ça que je suis ton frère, Raphaël. Garçon, combien vous doit-on ? Dis donc, t'as vu ce contractuel unisambiste ? Ouais, et alors ? Et quelque chose dans son allure me rappelle quelqu'un. Tu vois pas ? Attends. T'as peut-être raison. Le révérend père Pau-de-Murve. Parbleu. T'as vu juste, c'est lui. Tu crois qu'il nous surveille ? Sans aucun doute. Ben, alors le colonel n'aurait pas confiance en nous. Le colonel nous ferait surveiller. Ben, eux. Le colonel ou un autre. Comment ça ? Ben, le révérend père Pau-de-Murve est assez intime avec Théodule Létendard. Démarrons. Et je te jure bien qu'il ne pourra pas nous suivre longtemps. Fouette Fauders, je vais le semer, moi, le révérend père contractuel. Il est toujours derrière nous ? Oui, toujours. Accélère ! Accélère, Raphaël ! Mais je peux pas, je suis à fond. À 180 dans Paris, on va finir par se faire remarquer. Ha ha ! À ce coup-ci, on doit être tranquille. On a dû le semer. Pas pour longtemps. Le vacuie prend son virage. Il a l'air de rattraper sur nous. Ah ben, je comprends pas, je comprends pas. Il a pourtant qu'une mabilette et nous une Ferrari qui sortent d'une révision complète. Ces roues qu'on bat l'usier. Celui qui met au point les Ferrari qui montent. Vraiment, c'est à n'y rien comprendre. Fais-tu que je te dise ? À mon avis, sa mabilette doit être truquée. Répète ce que tu viens de dire. Pourquoi ? Répète et t'occupe pas. À mon avis, sa mabilette doit être truquée. Et alors ? Et notre Ferrari, elle est pas truquée, elle aussi ? Je vois pas ce que tu veux dire. Et les petites gazettes qu'on a fait rajouter ? Au prochain virage, tu appuies sur le bouton qui commande le déflauteur de pavé. T'as raison. Pourquoi qu'on y a pas pensé plus tôt ? Bah, c'est pas, c'est pas. Parce que, euh, on peut pas toujours penser à tout. Mais non, pas maintenant, Jude. Attends le prochain virage. Dans un virage, c'est imparable. Allez, allez, maintenant, vas-y. Ok. Ok. En appuyant sur le bouton situé sur le tableau de bord, entre le bouton de l'esquie glace et celui du chauffage, B14, alias Jules Fauderche, déclencha immédiatement le système de déflautage des pavés, c'est-à-dire que s'échappèrent de la Ferrari, par une trappe spécialement aménagée à l'arrière, entre le double tuyau d'échappement, plusieurs tonnes de pavés gros et gras, qui transformèrent l'avenue en un chantier impraticable, même à une mobilette comme celle du révérend vert Pau-de-Murge. Et, protégée par ce nommage de pavés, la Ferrari put reprendre, à une allure plus réduite, et par conséquent plus conforme aux règlements en vigueur, sa course vers Houille. À l'adresse de cette mémène, 84 bis avenue du Général Motors. Tiens, il y a une place juste derrière cette camionnette grise. Non, 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 messieurs, je vous remercie, j'en ai déjà un. Mais madame, bienvenue. Non, 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 puisque je vous dis que j'en ai déjà un. Mais un quoi ? Je ne sais pas, moi, un téléviseur, un aspirateur, un contrat d'assurance, ce serait plutôt un aspirateur, vous avez des têtes à vendre des aspirateurs. Alors, soyez gentils, ne me faites pas perdre mon temps, je vous ferai perdre le vôtre. J'ai dans le four un soufflet, je ne voudrais pas le louper. Mais madame, nous ne sommes pas des marchands d'aspirateurs. J'ai également une machine à laver, messieurs, je vous assure, j'ai besoin de rien. Nous ne sommes pas des représentants. Ni de démarcheurs. Nous ne faisons pas de porte-à-porte. Alors, pourquoi que vous avez sonné à celle-ci ? Nous venons prendre des nouvelles de Nicolas le Roi-Dec. Ah, et pourquoi que vous venez prendre de ces nouvelles ? Parce que nous sommes des amis. Des amis ? On dit ça ? Mais je vous assure. Des amis, c'est facile à dire. Ah, mais nous, nous le prouvons. Et comment ? Mais en venant prendre de ces nouvelles, il n'y a que les amis qui se dérencent pour venir prendre de vos nouvelles. Ah, évidemment. Dans ce cas, messieurs, entrez. Je vous prie de m'excuser deux minutes à trousse du soufflet. Je vous en prie. Peux-tu que se te dise, Raphaël ? Cette petite bonne femme est une fine mousse. Elle nous donnera du fil à retordre. Tais-toi ! La voici qui revient. Ah, vous êtes gonflé ! Vous m'avez fait louper mon soufflet ! Oh, croyez bien que nous en sommes navrés ! Tout à fait navrés ! Jules s'en prie, il n'en rajoute pas trop. Alors, qu'est-ce que vous voulez au juste ? Des nouvelles de Nicolas ? C'est gentil de vous être dérangé pour Sogne. Il va très bien, je vous remercie. Oui. Et où est-il en ce moment ? J'en sais rien. Alors, comment vous savez qu'il va bien ? Parce qu'il m'envoie des cartes postales. On ne peut pas les voir, ces cartes postales ? Pas du tout. C'est intime. Tout à fait intime, ce qui est écrit dessus. Oui, non, mais c'était juste pour savoir d'où il est expédiait. Ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est qu'elles arrivent. Oui, évidemment, c'est un point de vue... Mais messieurs, je ne vous retiens pas. Maintenant que vous êtes rassurés sur le sort de Nicolas, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Non, écoutez, écoutez, petite madame. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui faites perdre son temps à ce brave Nicolas. Alors, la prochaine fois que vous lui écrirez, dites-lui tout simplement que vous avez rencontré deux messieurs qui étaient venus spécialement lui apporter ce qu'il est parti cercer si loin. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Aucune importance. Et bien le bonjour à FGDZ 006,5. Et pendant ce temps-là, à Villeneuve-Loubet, Nicolas le Roidec interrogeait un photographe de la ville. Ainsi, vous vous appelez Léopold Jarmédan. Vous avez quelque chose contre les Arméniens? Non, non. Moi, je cherche un photographe qui s'appelle Moïse Asfodel. C'était peut-être votre prédécesseur? Non, j'ai succédé à mon père, Alphonse Jarmédan. Et lui-même avait acheté ce magasin-là? Il avait pris la succession de mon grand-père, Dimitri Jarmédan. Et votre grand-père, à qui avait-il acheté ce magasin? À personne. De son temps, la photographie n'était pas encore inventée. Ah, ça nous a un génie pas, ça. Les Arméniens vivent très vieux. Et mélancoliquement, Nicolas le Roidec rayait Villeneuve-Loubet de la liste des Villeneuve-de-France où Moïse Asfodel avait pu exercer ses talents. Il ne lui restait plus qu'un nom. Villeneuve-la-Vieille. Pardon, monsieur l'employé. Je voudrais un billet de deuxième classe pour Villeneuve. Pour Villeneuve? Comment ça? Mais à un chemin de fer. Nous sommes à Villeneuve. Alors pourquoi vous me demandez un billet pour Villeneuve? Ah oui, c'est vrai. Oh, excusez-moi. Où avais-je la tête? Alors, où allez-vous? À Villeneuve. Quoi? Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Nous sommes à Villeneuve, mais je vais à un autre Villeneuve. C'est vrai, vous avez raison. Des Villeneuves, il y en a plusieurs. Ah, qui le dites-vous? Quelle Villeneuve vous voulez? Attendez, attendez que je consulte ma petite liste. Bon, ça, c'est fait. Villeneuve sur l'autre, c'est fait. Bon, Villeneuve-Contesse aussi. Non, il ne m'en reste plus qu'un. Eh, décidez-vous, vous n'êtes pas tout seul à servir. Eh bien, donnez-moi, monsieur l'employé, un billet pour Villeneuve-la-Vieille. Un billet simple? Parce que vous appelez ça un billet simple. Ça fait une demi-heure que nous discutons. Qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été un billet compliqué? Ce qui n'est pas compliqué, c'est de me répondre si vous voulez un aller simple ou un aller-retour. Eh, pourquoi faire un aller-retour? Je n'ai pas l'intention de revenir ici. Eh bien, monsieur, dites-le tout de suite. Ah, je vous jure, si tous les clients étaient comme vous. Mais, mais je ne suis pas un client ordinaire, moi, monsieur. Je regrette. Non, Nicolas Lerouadec, présentement et très provisoirement SGDG 006,5, n'était pas un client ordinaire. Et c'était bien ce que pensait le sinistre ferme-tag. Ah, sauce au bec! C'est Lerouadec qui n'est pas un client ordinaire. Et qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas un client ordinaire? Une intuition. Je méfie toujours à mes intuitions. Sinon, il y a longtemps que je serais mort. En tous les cas, pour l'instant, tout se déroule selon nos prévisions. Je ne suis pas de votre avis. Vous n'êtes jamais de mon avis ferme-tag. Sinon, nous ne travaillerions pas ensemble. Rien ne peut se dérouler selon les plans prévus, étant donné que nous n'avions pas de plans. Alfred Goulde-Paume surveille étroitement Antoinette Duglambier. Il n'est pas le seul. Il m'a dit que deux individus étaient allés rendre visite à main-main. Je vous ai déjà dit qu'elles s'appellent May-Maine, et non Main-Main. Je n'ai que faire de vos leçons. Non, je parle le français mieux que vous. Contentez-vous d'être un bon et déloyal espion. Et ne jouez pas les professeurs de gymnasium. Mais quel pic vous mangez! Et ce n'est pourtant pas le moment de nous disputer. J'accepte vos excuses. Ne parlons plus de ça et revenons à cette Antoinette Duglambier. Il importe avant tout de savoir qui sont ces gens qui s'intéressent à elle. Et pour ça, un seul moyen, les faire suivre. Ah, les faire suivre, les faire suivre, les faire suivre. Voilà, voilà, les faire suivre. Vous en parlez à votre aise. Je travaille en ce moment avec un personnel extrêmement réduit. Et pour être franc avec vous, mon cher... Oui, 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 oui. Oui, je sais. Le mot franchise vous fait toujours rire. Oui. Mais laissons ces enfantillages. Et vous n'aurez peut-être plus envie de rire quand je vous dirai que ma franchise consistait à vous avouer que nous n'avons pour ainsi dire plus un sou en caisse. Qu'est-ce que vous dites? La vérité ou à peu près. Et je compte beaucoup sur cette opération. Tu peux te la pour remettre nos finances à flot. Mais enfin, Zorbeck, ces bureaux somptueux dans cet immeuble de Champs-Elysées. Et alors? Tous les producteurs du cinéma ont leur bureau au Champs-Elysées. Ils ne font pas un film tous les jours, mais tous les ans, d'ailleurs. Mais tous ces clients qui nous faisaient confiance... Mais ils nous font confiance quand nous avons quelque chose à leur vendre. Or, en ce moment, qu'avons-nous à leur vendre? Hein? Rien. Pratiquement rien. Mais enfin, Zorbeck, je ne vous reconnais plus. Tes documents, ça se fabrique. Et parfois même, tes documents faux sont plus intéressants que les vrais. Mais je sais tout cela. Que voulez-vous, la clientèle est de plus en plus exigeante. La qualité, la qualité, la qualité. Ils n'ont plus que ce mot à la bouche. Nous ne sommes plus avant-guerre. En trois jours, on a fabriqué un plan de mobilisation. Ça s'arrachait comme des petits pains. Dites-vous bien, ferme-table, qu'aujourd'hui, nous ne réussissons pas l'opération. Tu peux te la, nous n'avons plus qu'à fermer boutique. Et alors, raison de plus pour faire porter tous nos efforts sur cette affaire? D'accord. D'accord. Mais où prendre le personnel? Le personnel, aujourd'hui, ça se pète très cher. La sécurité sociale, les primes de risque, les heures supplémentaires. Vous n'allez pas me dire que nous ne disposons plus que d'un seul homme demain? Mais, hélas. Si. Et je lui mens. Je lui fais croire, quand je l'envoie en mission, qu'il est protégé par toute une équipe. En ce moment, par exemple, avec sa camionnette grise, il est persuadé que deux autres voitures le protègent. Alors, il faut prendre une décision. Oui. Il faut enlever cette Antoinette du Glambier. Comme ça, nous n'aurons plus besoin de la faire suivre. Il n'y a pas une solution. N'oubliez pas que pour le Zuc, l'opération Tupetra n'est pas encore commencée. Si nous enlevons ma main, Nicolas le Roi Dec abandonnera sa mission et partira à son secours. Tout sera recommencé avec un autre. Puisque c'est le Roi Dec qui est sur secours, laissons-le commencer son boulot. Mais au fait, quel boulot? Ah, ça, nous ne savons rien encore, puisque l'opération Tupetra est rigoureusement secrète. Même pour moi. Alors, vous vous rendez compte? Non, je vais appeler Arthur Goldebaum. Entrez. Vous m'avez demandé, Arthur? Oui, oui, Goldebaum. Vous allez abandonner la filature de mes mains. Ah, ben ça, c'est dommage. Je crois que j'avais un ticket. Vous allez suivre les deux gars qui sont venus lui rendre visite ce matin. Bon, d'accord. Et puis, ça ne me changera pas beaucoup. Et pourquoi? Ben, j'ai l'impression qu'il file la mignonne. Oui, depuis ce matin, ils ne l'ont pas quittée d'une semelle. Eh bien, c'est parfait. Comme ça, nous faisons d'une pierre deux coups. Mais c'est bien compris, Goldebaum. Si pour une raison quelconque les deux hommes ne sont plus avec mes mains, c'est eux que vous filez. Les autres s'occuperont de mes mains. Oui, mais quels autres? Quels autres? Mais ceux qui vous couvrent. Oui, non, je les connais. Ben, et vaut mieux que vous ne les connaissiez pas pour votre sécurité. Allez, mon ami, et filez-moi le train, c'est de la... Non, non, oui, mais s'ils se séparent, je ne peux pas repasser la consigne à un autre gars. C'est pour ça que j'aurais aimé savoir qu'ils travaillaient avec moi. Petit Arthur, dans les renseignements, moins on en sait, mieux on sait pas. Voilà, j'allais le dire. Allez, mon vieux, allez, allez. Et pour ma petite note de frais de la semaine dernière? Oui, alors nous verrons ça à votre retour. Bon, et quand c'est que je dois revenir? Quand? Oui, je vous le dirai. Voilà. Bien patron. C'est ça. Ah, vous voilà l'étendard. Vous m'avez demandé, mon colonel. Oui, l'étendard. Avons-nous des nouvelles de SGDG 06,5? Eh bien, j'ai reçu un télégramme ce matin, mon colonel. Ah, tout de même. LGDG 06,5, n'est-ce pas, demande de toute urgence l'envoi d'un mandat télégraphique. Vous lui avez envoyé, j'espère. Ah non, mon colonel, j'attendais que vous m'en donniez l'ordre. La somme qu'il réclame est assez importante et l'adresse qu'il m'a donnée pour la lui faire parvenir m'en semblait mériter un examen attentif. Où est-il? À Villeneuve-la-Vieille, ou tout au moins, il demande d'envoyer le mandat à la poste restante de Villeneuve-la-Vieille dans le Cantal. Or, si mes souvenirs sont exacts, la mission que vous lui aviez confiée ne devait pas dépasser le cadre du département de la Seine. J'ai donné à SGDG 006,5 une photo d'un premier communion en lui disant de me retrouver l'homme de 35 à 42 ans représenté sur cette photographie. Je n'ai pas signé de limite géographique à se la recherche. Mais mon colonel, nous, nous savons bien qu'il s'agit d'une mission fictive et que le premier communion n'est autre que B12, alias Raphaël Fauderge. Or, jusqu'à nouvel ordre, Raphaël Fauderge est toujours à Paris. Nous, nous le savons, mais Nicolas le Rodèque, lui, ne le sait pas. Ah, c'est possible, mon colonel, mais ce qu'il ne l'a pas encore appris, c'est que ce brave Nicolas le Rodèque n'est sans doute pas l'agent exceptionnel que nous recherchons. Un agent qui réclame du fric à son administration est toujours un bon agent. Envoyez-lui ce mandat. Bien, mon colonel. Bien. Monsieur Maurice. Bonjour, monsieur Maurice. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a à votre service ? Rien, comme d'habitude, je ne passais. Au revoir, monsieur Maurice. Et pendant ce temps-là, à Villeneuve-la-Vieille, Nicolas le Roi-Dec, après s'être rendu à la poste pour toucher son mandat télégraphique, se mit à la recherche d'une boutique de photographes. Il en avise à une, non loin de la place du marché, belle place du XIIe siècle, avec des monuments entièrement du XIXe. Bonjour, monsieur et dame. Eh bien, ils n'ont pas l'air précis dans le coin. Bonjour, monsieur et dame. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour ! Pourquoi créez-vous comme ça ? Ben, excusez-moi, je croyais qu'il n'y avait personne. Ben, quand il n'y a personne, ça n'est vraiment pas la peine de dire bonjour. Vous savez ce que vous venez de dire, hein ? C'est pas dénué de tout bon sens. Je le sais, jeune homme, je le sais. Je suis le bon sens même. Il n'y a que mes imbéciles de concitoyens pour penser le contraire. Vous n'êtes pas bien avec vos concitoyens ? Non, pas du tout. Ah, ben alors, ça tombe à pic, moi, je ne suis pas du coin. Vous n'êtes pas du coin ? Non, non, je ne suis pas du coin, pas plus que du milieu, d'ailleurs. Alors, permettez que je vous souhaite à mon tour le bonjour et que je vous sers la main. Ici, dans le pays, tous les gens sont du coin, vous savez, tous. Vous partagerez bien mon petit déjeuner avec moi ? Ah ben, c'est-à-dire, monsieur, je ne voudrais pas abuser... Mais non, mais non, mais non, je vous en prie, c'est de bon cœur. Un modeste petit déjeuner, d'ailleurs, cassoulet, choucroute et goulache. Oui, moi, je commence par le cassoulet, mais vous pouvez attaquer la choucroute si ça vous chante. Je vous remercie, monsieur, mais j'ai déjà pris un café crème avec des croissants. Ah. Le café crème, le matin, c'est lourd. Oui. Ah, vous avez tort. Tenez, venez avec moi dans l'arrière-boutique. Oui. Nous y serons mieux pour causer et pour surveiller les fourneaux. Tenez, en prie, en prie, en prie. Voilà. Ah, pour être sûr de ne pas être dérangé, je vais ôter le bec de canne et mettre les critos. Quels critos ? Fermés pour cause de mauvaise humeur. Attendez. Là. Allons. Eh bien, venez là, assieds-vous, assieds-vous. Eh, un petit coup de marre pour chasser ce mauvais café ? Ben, c'est-à-dire... Alors, si vous préférez le calva, vous ne gênez pas, mon but. Bon, non, non, alors allons-y pour le marre. Eh bien, tenez, prenez la bouteille, moi, je renais une autre, chacun la sienne. Comme ça, pas de jaloux, vous buvez au goulot ou vous voulez un verre ? Ben, j'aimerais mieux un verre. Alors, prenez cette chope. Jeune homme, à la boute. À votre santé, monsieur. Ah, ça va-t-il pas mieux, maintenant, hein ? Ah oui. Ça va bien. J'espère qu'il va faire beau ménage avec le café-crème. Ah, ça aussi, jeune homme, vous êtes bien imprudent, n'est-ce pas ? Non, j'en pleure. Pardon, monsieur, vous m'excuserez. Pourquoi c'est pas beau ? Ah, c'est fort, ça pique. Oh, mais non, mais non. Ah, c'est plus fort que le whisky. Ça avait des coups étrangers. Monsieur, je m'excuse, vous m'excuserez, j'espère, à la hardiesse de ma question. Oui, oui. Mais, ah, vous êtes photographe ? Non, monsieur. Ah ? Non, monsieur, je suis philosophe. Ah, mais alors, cette boutique... C'est, en principe, une boutique de photographes. Ah, alors, qui en est le propriétaire ? Mais moi, monsieur. Ah, mais je comprends pas, excusez-moi. La philosophie ne nourrissant pas son homme, je tire mes revenus de l'exploitation de ce commerce. Ma raison sociale, vous comprenez, c'est la philosophie. Je peux rester des semaines entières sans photographier. Je ne peux passer une minute sans philosopher. Puisque vous m'accueillez si gentiment, serait-il indiscret de vous demander votre nom ? Ah, lequel ? Eh bien, le photographe, puisque vous lui donnez la préférence, le photographe s'appelle Moïse Asfodel, et le philosophe, Sfodella. Tout court, comme ça, sans prénom. Oui, oh, les ignorants confondent parfait avec Spinoza. Tant pis pour eux. Oui, alors, tant pis. Dites-moi, alors, vous avez dit Moïse Asfodel ? Mais oui, monsieur, d'ailleurs, c'était écrit sur la boutique. Ah, ben, ça, j'ai rien vu. J'ai dit, c'était écrit. Je n'ai pas prétendu que ça l'était encore la plus effacée d'inscription. Ah, par bleu. M. Moïse Asfodel, reconnaissez-vous cette photographie ? Regardez. Ah, ben, ça, je suis bien abusé de le reconnaître. Il y a mon cachet derrière. Vous connaissez le jeune premier communiant qui représente ce cliché ? Oh, je pense bien. Qui est-ce ? Passons à table, voulez-vous ? Oui, dites-moi, où je me mets, là ? M. Asfodel, M. Sfodella, si ce nom est plus agréable à vos oreilles philosophes, M. Sfodella, je vous en supplie, faites un effort et dites-moi, dites-moi le nom de ce jeune garçon qui faisait ce jour-là sa première communion. Vous savez qu'il a dû beaucoup grandir depuis. Sans doute, sans doute. Mais son nom est resté le même. Ah, qui sait ? Lisez-vous le journal officiel. Non, très peu, je l'avoue. Vous avez tort. Vous y liriez de très curieuses demandes de changement d'identité. Mais encore une fois, passons à table, je vous en prie, n'est-ce pas ? Oui, oui. M. Sfodella, M. Sfodella, essayez de vous rappeler le nom de ce premier communiant. Passons à table, vous dis-je ! Mon cortex cérébral se refuse à tout effort tant que je n'ai pas l'estomac plein. Ouais, voilà. Et Nicolas, le roi d'eck du passé ratable. Ici, nous abrègeons volontairement le compte rendu minutieux de ce petit déjeuner qui les occupe à deux longues heures d'horloge et de greenwiches les plus longues. Nous avons pensé en effet que l'auditeur sensible ne supporterait pas cette atroce suspense. Passons directement au moment où, bien calé dans une bergère Louis XV, le philosophe photographe Moïse Sfodella, les yeux mi-clos, contemplait la photographie jaunie que Nicolas le roi d'eck avait tirée de son portefeuille. Monsieur, j'ignore quels sont les mobiles qui vous poussent à découvrir l'identité de cet abominable garnement, car si mes souvenirs sont fidèles, c'était véritablement un abominable garnement. Ah, c'est lui qui sera à photo ? Je vais le faire mon possible pour vous aider, n'est-ce pas ? Oui, oui. Merci, monsieur Sfodella. Je ne sais pas comment vous remercier. Eh bien, appelez-moi maître, ça me ferait tellement plaisir. Entendu, maître. Encore une fois. Eh ? Encore une fois. Entendu, maître. Ah, que ce mot est doux à mes oreilles. Eh bien, je vais me livrer pour vous à une recherche précise et minutieuse. Ah, vous allez fouiller dans vos archives ? Oh, vous pensez-vous, ça ne servait à rien. Ah, vous n'avez pas d'archives ? Ah, si, elles sont remarquablement tenues. J'ai les négatifs et les plaques de toutes les photographies que j'ai faites pendant toute ma vie. Et ça remonte avant la guerre. La vraie. Celle de 14. 18. 18. Ah oui ? Ah ben, alors ? Oh, impossible, mon vieux, impossible. Je vous ai dit que ces archives étaient merveilleusement en ordre. Je ne peux pas y mettre la pagaille d'une part et d'autre part, comme tout est classé ou par nos patronymiques des clients, ne connaissant ni l'année de ce cliché ni le nom du client, je me demande comment je pourrais faire. Oui, oui. Je peux vous donner un coup de main ? Oui, ben, le seul coup de main que vous pourriez me donner, ce serait de m'indiquer le nom du client. Ah, déjà ? Si je le savais, je ne serais pas venu vous boire pendant que j'ai cassoulé. Oui, bon, écoutez, nous allons procéder autrement. Je vais passer le cliché au chronomètre. Au chronomètre ? Chronomètre, oui. Chronomètre, oui. Oui, voyez-vous, les autres radiesthésistes se servent de pendules. C'est beaucoup moins précis. Pourquoi pas une horloge de gare pendant qu'ils y sont ? Je vous le demande. Eh ben, voyez-vous, moi, j'en sers d'un chronomètre. Tenez, posez cette photographie bien à plat sur la table. Attendez. Attendez-le là. Là. Nous allons la fixer par quelques pointes. Passions-moi le marteau. Attendez, attendez. Là. Là. Voilà. Voilà. Ah ben, alors, avec tous les clous que vous avez mis, on ne distingue même plus le visage. Quelle importance, le chronomètre lui verra. Espérons-le. Eh, dites-donc, jeune homme, si vous n'êtes pas content, moi, je laisse tout tomber. Je fais ça pour vous rendre un service. Vous comprenez ? Vous vous prenez des airs pincés. C'est toujours la même chose. On veut rendre service aux gens et non seulement ils ne vous remercient pas, mais encore ils le prennent de haut. passez-moi les t'nagues. Allez, passez-moi les t'nagues. Moi, je vous la rends, moi, votre photographie, c'est comme ça. Puis vous en allez. Non, 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 maître. Merci. Maître, je vous assure, vous vous êtes mépris sur le sens de mes paroles. Je disais, espérons-le, espérons-le, sur un sens de faveur, de ferveur. Ah bon ? Espérons-le, et j'espère, maître, car j'ai confiance en vous, maître. Merci. Bon, très bien, je ne fais rien. Je passe l'éponge. À propos l'éponge, je n'ai pas soif, non ? C'est-à-dire, j'ai surtout soif de connaître la clé du mystère, maître. On va tout de même ouvrir une autre rouille de champ. C'est pas de refus. Allez, à la vôtre. À la vôtre, à ce faveur, maître. Merci. Bon, et maintenant, au boulot, comme le disait si judicieusement Apollonius de Rode. Voyons où j'ai fichu ce sacré chronomètre. Ah, la corneauette. Ah, le voilà ! Je vous demande un peu ce qui est fiché au fond de cette clé-ci. Mystère insondable de la destinée des objets les plus visuels. Vous ne craignez pas que l'humidité... Oh, pensez-vous, mon vieux stancronomètre de marine. Il appartenait à mon grand-ton qui commandait la vigoureuse. Ah ! Un beau trois mains, la vigoureuse. Faites-moi penser vous racontez tout à l'heure une anecdote à propos de la vigoureuse. Oui. Dites-moi, quelle origine ? Entre moins une et moins deux, mais plus près de moins deux. Voilà, attendez. Voilà. Maintenant, passez-moi une chaîne. Une chaîne ? Oui, la chaîne d'arpenteurs qui est suspendue au-dessus du buffet. Vous voyez-vous, une chaîne d'arpenteurs. Vous avez d'où toute vite terminé. Pourquoi ? Tenez-moi la chaise ! Non, non, la chaîne ! Voilà. 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 Les radiesthésistes, voyez-vous, mon vieux, suspendent leur pendule avec n'importe quel fil. Moi, la précision, toujours la précision, je me sers uniquement d'une chaîne d'arpenteurs. Rien de plus précis que la chaîne d'arpenteurs. Vous avez déjà vu mesurer une route avec n'importe quel bout de fil ? Non. Jamais. Avec une chaîne d'arpenteurs, toujours une chaîne d'arpenteurs. Quel chemin parcouru sur la route du progrès. Attention, attendez. Recueillez-vous, je commence. Je me recueille. Je promène lentement le chronomètre au-dessus de la photographie. Attendez. Alors ? Alors, ne soyez pas impatient, il n'y a rien pour le moment. Il se balance comme le trois mal à vigoureuse au passage du Cap Horn. Bravo ! Bravo, chronomètre de tonton ! Vas-y ! Vas-y ! Allez, haut ! Ici, haut ! Mais dites-moi, mon vieux, au lieu de me regarder comme ça, ça n'a rien à faire. Si vous chantiez quelques chansons de marins, ça vous remettrait dans l'ambiance, ce brave chronomètre. Et ça ferait tellement plaisir à tonton qui nous regarde de là-haut. Au-dessus du grenier. Allez, au-dessus du grenier. Allez, chantez, chantez. Vous croyez, maître, que ça vient ? Je vous en prie, chantez, vous vous poserez des questions tout à l'heure. Alors, je vais chercher une autre. Allez, 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 mais mille sabords, allez-y ! C'est dans la pipe qu'on met le tabac, c'est dans la pipe qu'on met le tabac. Et plus fort, mon Dieu, plus fort ! Allez-y, on se passe sur la ronde de la vénuse. Plus fort ! Et on, ici, on, plus fort ! Plus fort ! Plus fort ! Plus fort ! Oui, plus fort ! Le 31 du mois d'août ! Stop ! Stop ! Eh ? J'ai déjà la date où la photo était prise. Hein ? C'est le 31 du mois d'août ! Ça, par exemple, alors, avec un premier communien, ce serait étonnant, mais... Mais mon cher, la vie n'est faite que de choses étonnantes, et c'est heureux, sinon quelle monotonie, je vous le demande. Nous avons déjà le jour et le mois non plus que l'année. Alors, allez-y, mon vieux, chantez, avant, buvez un coup au goulot. Allez-y, 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 on me suit trappé, j'ai vu... Allez-y, allez-y, chantez, chantez, allez-y, je vais vous aider, allez-y, allez-y, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais chanter une petite chanson. Mais allez-y, mais quoi ? Une femme chanson me donne les bras ! Oh-pla, oh-pla, Allez-y, allez, on se reposera. C'est terminus ! Tout le monde descend, l'expérience est terminée, terminus ! On nous a tirés dessus ? Non, pas du tout, pas du tout. Le chronomètre de votre tonton a l'air de n'avoir plus un coup dans la chute. Oh, pensez-vous, mon vieux, il en a vu d'autres. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ça y est, ça y est, victoire. Regardez vous-même, les aiguilles sont bloquées sur 19h46. Oui, et alors ? 19h46. Il faut tout vous dire à vous. 1946. 1946. Cette photo a donc été prise le 31 août 1946. Tenez, passez-moi ce carton à chaussures. Ce sont mes archives et examinons l'année 46. Là, 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 sous le bate-là. Donnez, donnez, donnez. Attendez, attendez. 43, 44, 45, 46, 46, voilà, voilà. Eh ben, vous, mon vieux, il n'y a pas à dire que vous avez de la chance. Alors ça, vous avez une chance exceptionnelle. Cette année-là, je n'étais pas en train, je n'ai fait qu'une photo. Alors regardez si c'est celle-là. Faites-vous voir. Oui, oui, c'est cela. Ah, c'est bien cela. Ce négatif correspond trait pour trait à la photo que je vous ai apportée. Pouvez-vous me dire à présent de qui s'agit-il ? Oh, rien de plus simple. Il y a certainement un numéro. Quel est-il ? Attendez, vous avez inscrit 728 293. Eh ben, encore une fois, rien de plus simple. Je vais consulter mon grand livre. Ah, voyons, voyons, Où est-je ? Qui suis mon grand livre, moi ? Je peux vous aider à chercher, maître ? Comment est-il votre grand livre ? Oh, c'est un tout petit calepin relié en cuir de Corfou. Faut bien avouer, maître qui règne dans cette pièce un certain désordre. Rien à côté des autres pièces, souhaitons qu'ils en trouvent ici. Eh oui, souhaitons-le. Ah, ben, tenez, le voici. Je l'avais mis dans un baguette de lessive. Allez donc savoir pourquoi, je vous le demande. Vous n'avez pas soif ? C'est-à-dire ? Oh, prenez-vous chez nous, une rougue de champin, à moins que vous préfériez quelque chose de plus raide. Non, non, maître, je vous remercie, je le gossais un peu. Comme vous voudrez, moi je me sers à une petite clichette, ça remonte. Dites-moi, quel numéro déjà avez-vous dit ? 728 293. Bon, cliché numéro 1, cliché numéro 2, cliché numéro 3, ça c'est mon plus beau, cliché numéro 4, il était un peu flou, mais voyez-vous, ça me rappelle des souvenirs, une blonde, mon cher, capiteux. Cliché numéro 5, ah là, c'est dans Camargue avec ma grand-mère, mais cliché numéro 6, ça c'en intéresse. Mais non, écoutez, maître, alors, vous n'allez pas faire tous les clichés jusqu'au numéro 728 293. Mais mon cher, c'était pour être sûr de ne pas me tromper. Vous savez, vous êtes un garçon très difficile à satisfaire. Mais non. Enfin, pour vous faire plaisir, je vais passer plusieurs pages. Voilà, 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 très bien. Numéro 728 293, oui. Ah, là, pas d'erreur possible, c'est lui. Alors, sur la fiche, voyons. Maître, maître, vite, je vous en prie, vite, il y va du sort de la France. Eh bien, il est urgent de se hater lentement. Je lis, je disais-je, Jules Fauderche et Raphaël Fauderche. Ah, ben oui, oh, le nombre revient maintenant sur les deux petits Fauderche. Je me souviens parfaitement les petits Fauderche. Mais non, maître, mais non, encore une fois, ça ne peut pas être possible. Sur la photographie, il n'y a qu'un seul premier communiant et vous me parlez de deux vrais. Je vous en prie, je ne vous énervez pas, vous êtes dans un état. Mais enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance qu'a pour moi cette identification. Mais comment voulez-vous que je me rende compte puisque vous ne m'avez rien dit ? Vous entrez comme ça, dans ma boutique, en me demandant si je connaissais le nom de la première communion dont vous avez fait ou de refaire le portrait. Je vous invite fort courtroisement à prendre le petit déchanné. Je vous reçoit ça à table. Ben, reconnaissez que je n'ai pas une indiscrétion pour vous demander les raisons pour lesquelles vous tenez tend à retrouver ce premier communion. Maître, je vous en prie, maître, je vous en prie, pour le moment, je vous expliquerai plus tard, maître. Peut-être, peut-être, mais je vous le demande. Maître, au nom de la France, trouvez-moi vite le nom de ce bonhomme. Il s'agit, je le répète, de Raphaël et Jules Fauderge. Mais sur le cliché, il n'y a qu'un personnage. Et alors, mais si vous me laissiez parler au lieu de vous impatienter... Je vous en prie, maître. Oui, ben, si vous m'interropez encore une fois, je me tais et je vous laisse vous débrouiller tout seul, moi. Bon, c'est bon, maître. Je me tais. D'oreiller, comme dirait le colonel. C'est amusant. Propos. Le cliché, numéro 728 293, correspond, et je le maintiendrai la tête sur le billot, correspond à la photographie de Raphaël et de Jules Fauderge. Photographiées par mes soins le jour de leur première communion, juste avant les vêtres de l'après-midi, c'est-à-dire que les jeunes sur Huppa étaient déjà pas mal ébéchés. Seulement, comme il s'agit de deux frères jumeaux qui se ressemblent comme deux gouttes de Saint-Émilion de la même année et de la même bouteille, naturellement, bref, quand on pouvait prendre différemment Raphaël pour Jules ou Jules pour Raphaël, je ne vois pas pourquoi j'aurais gâché deux plaques pour faire deux fois la même photo. Avec la même plaque, j'ai tiré deux séries de photos, l'une pour Raphaël, l'autre pour Jules. Et à vrai dire, je serais bien en peine aujourd'hui de vous dire si le garçon qui est sur la plaque est Jules ou Raphaël. Et je crois bien qu'ils n'en savent rien eux-mêmes. Maintenant, vous permettez, il y a bien longtemps que je n'avais pas parlé aussi longtemps, alors ce coup-ci, moi, je vais tordre le cou à notre vie de chambre. Incident, il serait deux. C'est Fauder, ils sont connus dans le pays. Connus ? Je crois bien qu'ils viennent tous les ans en vacances. Quelqu'un en ville serait donc susceptible de me donner leur adresse à Paris ? Naturellement, d'habitude ils descendent chez leurs cousins qui sont à l'hôtel moderne. Vous savez, dans la partie neuve de Villeneuve-la-Vieille, près des Vieux-Ramparts. Bon, merci, maître, j'y cours. Et effectivement, Nicolas Leroy-Dex mit à courir en direction de l'hôtel moderne. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur, vous êtes le patron de cet établissement ? Mais oui, monsieur, oui. Je parie que vous vous appelez Fauderge. Je ne voudrais pas vous faire de peine, monsieur, mais vous avez perdu votre pari. Je m'appelle Derchefaux, comme c'est inscrit d'ailleurs sur l'enseigne de cet établissement. Derchefaux, les Fauderges sont mes cousins. Moi, c'est Derchefaux. Justement, voilà, je suis un ami de vos cousins. Juste avant de partir pour Villeneuve-la-Vieille, Raphaël me disait encore, Raphaël, à moins que ce soit Jules, finalement, je crois qu'ils ont parlé tous les deux ensemble. Ils m'ont dit comme ça, puisque tu vas là-bas, va chez notre cousin. Alors, je leur ai demandé comment vous vous appeliez. Ils m'ont répondu comme nous. C'était une blague. Ils sont toujours aussi forceurs. Il y a longtemps que vous les connaissez ? Oui, oui, ça fait des années. Des années. Je ne peux pas dire que nous ayons fait notre première communion ensemble, mais c'est tout comme ce qui m'arrive. Figurez-vous que je suis terriblement distrait et j'ai complètement oublié leur adresse. Ça, 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 en 46 bis, rue de la Faisanderie. Oui, c'est ça, tout près du Bois-de-Boulogne. Pas du tout, pas du tout. Rue de la Faisanderie, livrée Gargan. Gargan, oui, c'est moins snob, mais c'est presque aussi champêtre. Merci. Je vais leur envoyer une carte postale tout de suite. D'accord. Tiens, une lettre de Villeneuve la Vieille. Tiens, moi aussi, j'en ai une. L'écriture est la même. Eh, c'est peut-être la même personne qui nous écrit. Peut-être. Bon, ouvrons l'enveloppe et lisons. Lisons l'enveloppe et ouvrons. Serre, monsieur, l'un de vos parents éloignés puisqu'il vivait aux Etats-Unis vient d'y mourir. La fortune qu'il laisse derrière lui et représentant tout ce qu'il a mis de côté pendant une vie de la peur et de probité, in English, probité, s'élève à plusieurs millions de dollars. Je me suis rendu à Villeneuve-la-Vieille, berceau de la famille et là j'ai rencontré un certain d'Erce-faux hôtelier qui prétend être le seul héritier. Oh, le faux frère de cousin. Hé, quelle mentalité. Un vrai faux d'Erce. Mais non, puisque c'est un faux. Hé, ben, poursuivons notre lecture. Venez à Villeneuve-la-Vieille discrètement sans avertir votre cousin et sans plus tarder. Je vous attends que monsieur Moïs Asfodèle, photographe, signé King of the Notre-Dame-la-Vieille zone, USA. Partons immédiatement. Oui, mais Raphaël est la mission que nous a confiée le colonel de Guerlasse. Mais c'est pas à nous que le vieux a confié une mission. C'est à Nicolas, le roi d'Ecq. Nous, nous ne sommes que des figurants sans importance. Nous servons d'appât. Le roi d'Ecq doit nous retrouver. Or, il ne nous sers même pas. La preuve, nous sommes à Paris et puis lui, il se balade Dieu sait où. Bon, allez, allez, signe ton tourneau, de Rossini et puis viens avec moi. Ainsi comme ça, vous vous appartenez au service secret. Puisque vous l'avez deviné, je peux bien vous le dire, oui. Tenez, voici ma carte. Les autorités civiles et militaires sont priés, etc., etc., etc. Et maintenant, dites-moi comment vous l'avez deviné. Eh ben, autrefois, j'ai fait partie de la maison. Sans blague, il y a longtemps. Oh, c'est de l'histoire ancienne, maintenant. Pensez, la guerre de 14-18. Ah, vous étiez dans le renseignement pendant la Première Guerre mondiale. Eh, Matahari, c'est moi. Eh, plaît-il ? Je dis Matahari, c'est moi. Non, non, j'avais bien entendu. Et si vous êtes Matahari ? Moi ? Jamais de l'amie. Eh, vous venez de dire à l'instant, Matahari, c'est moi. Oui, c'est moi. Ben alors, vous n'avez plus ce que vous dites. Ah, vous, jeune homme, vous n'auriez intérêt à mesurer vos paroles. Sinon, moi, je laisse tout tromber, vous vous expliquerez tout seul avec les frères Fauders. Non, ne vous fâchez pas, maître, maître. Oui, merci. Quand je dis Matahari, c'est moi, ça veut dire que c'est moi qui suis à l'origine de son arrestation. Ah, tenez, voulez-vous que je vous raconte la véritable histoire de Matahari ? Maître, ce serait évidemment avec le plus grand plaisir, mais il est déjà tard et nous avons encore beaucoup à faire pour préparer la réception des frères Fauders. Ah oui, figurez-vous que j'ai retrouvé une vieille facture. La fameuse photo en premier communion ne m'a jamais été payée. Je la leur réclare. si vous voulez, mais après. Vous avez raison, mon jeune ami, on boit un coup et on y va. C'est ça. Et les deux hommes se livrèrent à un travail qui aurait paru étrange à n'importe quel observateur s'ils avaient permis que des observateurs les observassent. Passez-moi la scie égoïne, maître. Mais non, mais non, mais non, avec la scie, vous n'y arriverez pas. Attaquons directement au marteau-piqueur. Ah, vous croyez que vous marteau-piqueur ? Attention, c'est de la bousture. Allez, allez. Attention, je pense que comme ça, eh, je pense que comme ça, ça va ? Eh ? Ça va, il y en a assez, là, j'arrête ? Oui, je crois, oui. Il dort. Oui ? Maître, il ne reste plus que ce buffet qui gêne un peu. Dites, si vous vouliez, me donnez un coup de main pour essayer de le déplacer. Allez. Oh, vous n'y arriveriez pas, il est beaucoup trop lourd. Mais regardez, maître, enfin, si le buffet reste à sa place, la trappe ne peut pas fonctionner. Ah, judicieusement, observez, ça, effectivement, avec le buffet, la trapouse infernale ne peut pas fonctionner. Ah, faisons-le sauter à la dynamite. Ah, vous croyez que... Mais qu'est-ce que ça peut vous faire si mon buffet, ça n'est pas le vôtre, passez-moi la dynamite, là, la dynamite, le sympathique qui est sur la cuisinière. Ah, voilà, tenez. Merci. Le cordon, s'il vous plaît. Lequel ? Le petit, là, pas le grand, pas le grand cordon, je l'ai déjà. Bon, alors, donnez-moi l'allume-gaz et... Pendant ce temps-là, sur la route de Saint-Flour, une puissante Ferrari menait grand train. Mais qu'est-ce que t'as de retourner comme ça ? Raphaël, on est suivi. Ah oui ? Et par qui ? Une camionnette grise. Hé, grand bien lui face. C'était la même camionnette qui est arrêtée devant la maison d'Antoinette du Glambier-Aouille, avenue du Général Motors. Et alors ? Ben alors, tu trouves pas ça bizarre ? Ben pour une fois que nous sommes pas en mission, qu'est-ce que ça peut nous faire d'être suivi ? Hé, ça nous fait de la compagnie. Raphaël, ce partage, pas ton optimisme. Oui, mais tu seras bien content de partager l'héritage tout à l'heure. Nous sommes dans la boutique du photographe-philosophe. Ah, ça pour une belle trappe, c'est une belle trappe. C'est l'infernale trappouse. Tenez, le pérubis n'aurait pas fait mieux. Ni même mon grand-oncle qui pourtant était tabé de soleil. Ça, c'est de la trappe où je ne m'y connais pas. Ah oui, alors, on a eu assez de mal, maître. Je n'aurais jamais cru que cela soit si dur de faire une trappe selon toutes les règles de l'art. Les règles de la trappe sont les plus dures. C'est une vérité connue même des anticléricaux. Et maintenant, mon vieux, nous allons boire un coup. Nous ne l'avons pas volé. Et puis, la rouille de chambre n'a jamais fait de mal à personne. Vous buvez, mon garçon ? Ah oui, volontiers. À la bonne heure. Allez, à la nôtre, au succès de nos entreprises. Si ça ne vous ennuie pas, au chef vénéré, celui qu'on appelle affectueusement et respectueusement le vieux, au colonel Hubert de Guerlasse. À la santé, donc, du chef du stuc. C'est très bien, mon garçon. C'est très bien de penser à votre chef dans de cette circonstance. C'est très bien. Pensez-le en mettre. Je lui dois tout. Sans lui, je serai encore un clumier. Pourquoi ne pas essayer d'une autre chose, je pense ? Pourquoi ne pas essayer la trappe une dernière fois avant l'arrivée de nos deux lascars ? Eh bien, écoutez, si vous voulez. Attention. Et hop ! Ah bah dis-donc ! Vous avez vu comment ça marche ? Au quart de tour il s'emballe. Oui, l'arrivée est un peu rude sur ce tas de charbon. Qu'est-ce que ça peut nous faire ? C'est pas nous qui irons au charbon. Oui, après tout, vous avez raison. Qu'est-ce que ça peut nous faire ? Et vous avez vu comme la trappe s'est remise en place toute seule ? Attendez, vous pouvez toujours essayer de la soulever. Rien à faire, j'ai pensé à tout. Attendez, ah non, non, il n'y a rien à faire. Ah bah, une fois là-dedans, ils sont faits comme des rats. Comme des rats. Comme des rats, je vous dis. Pourquoi vous faites cette tête-là ? Vous n'aimez pas les rats ? C'est-à-dire ? Maître, je n'aime pas beaucoup être un rat. Oh, qui se prend pour un rat à présenter ma parole, mon vieux ? Vous avez un peu forcé sur la boutonche, je vous... Oh non, maître, seulement pour l'instant, c'est nous qui sommes pris au piège, puisque nous sommes tous les deux sur ce tas de charbon et qu'il n'y a personne en haut pour nous sortir d'affaires. C'est vrai ? Ça n'a peut-être pas été très intelligent de notre part de faire fonctionner la trappe pendant que nous étions tous deux au-dessus. Ah, vous trouvez ça drôle ? Non. Alors, pourquoi riez-vous ? Mais mon jeune ami, j'ai toujours professé que pour appréciar à leur juste valeur les surprises que nous ménagent le destin et mauvais tours qu'ils nous jouent, d'autres ? Or, avouez que nos deux bons hommes qui se trouvent pris comme des rats, dans le piège qu'ils préparaient, avouez que c'est drôle quand on n'est pas ces bons hommes-là, naturellement, c'est vraiment à mourir de rire, non ? Oui, et quand on est les bons hommes, c'est toujours aussi drôle ? Non, du tout. Je vous l'accorde et c'est ainsi d'ailleurs que le grand Albert Einstein a découvert les lois de la relativité. Ah, en tombant le cul sur un tas de charbon ? Newton a bien découvert la gravitation en ce moment une pomme sur la tronche. Le charbon se consume, les pommes pourrissent mais le génie demeure et ne se rend pas naturellement. Ouais, tout ça ne nous dit pas comment nous allons sortir de là. Mon vieux, nous ne nous sentirons pas. Il doit bien exister un moyen de s'évader de cette maudite cave à charbon ? Mais sûrement pas. J'ai tout prévu, je vous dis. S'il existe un moyen pour nous, il en aurait existé un pour nos futurs prisonniers et c'est ça que j'ai voulu éviter. Je pense à tout, moi, mon vieux. Je ne fais pas grand-chose, je vous l'accorde et encore pas tous les jours. Mais quand je le fais, je le fais bien. Il faut pourtant que nous sortions de là. Ça, vous avez raison, je vous avouerai même que je commence à avoir big romance ouef. Alors que faire ? Commençons par dégager ce tas de charbon. Si mes souvenirs sont exacts, il y a une porte de l'autre côté. Ah oui ? Cette porte que vous avez soigneusement verrouillée tout à l'heure ? Et alors ? Vaut mieux une porte verrouillée que pas de porte du tout. Allez, mon vieux, au boulot ! Et pendant ce temps-là, sur la charmante départementale, elle est marquée en vert sur les cartes routières, sur la charmante départementale qui mène de Saint-Flure à Villeneuve-la-Vieille, la Ferrari des frères Fauderche grignote les kilomètres. Je te dis que la camionnette grise est toujours derrière nous. Et moi, je te dis que je m'en fisse. Quand je suis pas en mission, ça m'est bien égal d'être suivi. C'est ma conscience pour moi. Cette affaire d'héritage est une affaire strictement personnelle et tous les services secrets du monde n'ont rien à y voir. Les services secrets ont souvent tendance à se mêler si tu les regardes pas. ferme-la. Laisse-moi conduire. Allez, allez. Courage, mon bon ami, courage. Nous allons être bientôt au bout de nos peines. Voilà. Vous croyez ? Encore deux ou trois tonnes et la porte sera dégagée. Alors, nous allons être dans un drôle d'état. Mais ne vous plaignez pas, encore, je me chauffe au charbon. Avec le mazout, vous seriez noyé déjà depuis longtemps. Alors... Ouais. Bah, tu m'empêceras pas de trouver bizarre cette camionnette qui nous suit depuis Paris. Tu vas me fixer la paix avec cette camionnette, non ? Oh, te fasse pas, Raphaël, je me taire, Raphaël, je me taire. Eh, bah, voilà. Maintenant, la porte est dégagée. Ouf. Oui, mais elle est fermée à clé. Ben alors, la clé, c'est moi qui l'ai sur moi. Pourquoi ne me pas l'avoir dit plus tôt ? Mais parce que je viens de m'en apercevoir seulement maintenant, fouillant dans ma poche pour prendre mon mouchoir. Allons, pressons, nos invités peuvent arriver d'un instant à l'autre. Passons, moi, jeune ami. Et voilà maintenant, vite à boire. Hé, 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 hé. N'oubliez pas de refermer la porte. Ah, oui, c'est vrai.